Bonjour, bienvenue tout le monde. Nous venons d'entendre dans Circulaire 360 comment une économie circulaire affecte toute la société et aura des impacts majeurs sur le bien-être. Bienvenue à la circularité chez soi. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter l'hôtesse de la session d'aujourd'hui, Alice Irene Whittaker, experte en mode de vie circulaire, qui a écrit un livre expliquant son propre chemin parfait vers une vie circulaire. Chuck, voici ton chocolat chaud. Merci beaucoup. Santé. Bien alors, on prend nos sièges. Merci. Ah. So. Alors, Alice Irene, dis-moi, qu'est-ce que ça signifie pour toi de vivre un mode de vie circulaire? Merci, Chuck. Pour moi, au fond, il s'agit vraiment de savoir comment nous, humains, pouvons vivre en ligne avec les cycles de la nature. Et comme nous vivons dans un système exploitatif, extractif, il faudra énormément de réparation. Nous devons réparer nos relations les uns avec les autres, avec nous-mêmes aussi, notre relation avec le monde naturel, avec nos écosystèmes, nos communautés. Et comment faire? Eh bien, de nos propres mains, chez nous, en prenant différentes décisions au quotidien qui sont alignées sur nos perspectives, nos talents. Et nous allons parler de certains exemples aujourd'hui, des choses qui peuvent être très familières, réparer, recoudre les choses afin qu'elles durent plus longtemps, réduire ce que nous utilisons dans un premier temps ou refuser ce qui ne nous convient pas, même si on nous dit qu'on devrait utiliser telle ou telle chose. Mais il y a des choses aussi dont on parle moins. Par exemple, réimaginer la façon dont on vit ensemble en société ou réimaginer nos relations avec les affaires et nos valeurs. Comment est-ce que nous voulons vivre? Et la chose très belle dont on parlait plus tôt, c'est qu'on n'est pas obligé d'être parfait. Moi, je ne peux pas réussir seul. Toi, tu ne peux pas réussir seul. On n'est pas obligé d'avoir le poids du monde sur nos épaules et tout ce sentiment de culpabilité quand on est imparfait. Le pouvoir, en fait, c'est quand on travaille ensemble et on a tous ces beaux exemples qu'on peut apprendre. Les cycles de la nature, par exemple. Je suis très inspirée, en fait, par la beauté, la sagesse du fonctionnement de la nature. Et ça, c'est vraiment un parcours tout au long de ma vie. Et on l'a entendu aussi plutôt les cultures autochtones partout au monde, qui ont beaucoup de connaissances, de sagesse, dont on peut s'inspirer aussi. Tout cela, c'est excellent, Irène. Et c'est vraiment impératif de prendre nos repères et notre compréhension de la circularité auprès des personnes qui ont vécu sur cette terre depuis des temps immémoriaux et qui ont créé des façons d'être qui sont vraiment circulaires. J'encourage tous nos spectateurs qui nous écoutez aujourd'hui, quel que soit votre pays, à penser aux cultures et aux peuples ancrés dans l'histoire de la terre sur laquelle vous vous trouvez et à ce que vous pouvez apprendre d'eux. En reconnaissant la linéarité inhérente à nos vies, parce que la plupart d'entre nous vivent dans des économies linéaires et non durables, nous reconnaissons que les systèmes dans lesquels vous êtes jouent un rôle énorme dans les choix d'action et de style de vie qui vous sont proposés. Et comme on le disait tout à l'heure à l'Écérène, on a parlé justement de ce sentiment de culpabilité si on ne fait pas les choses parfaitement, si on n'est pas des héros qui vivent une vie parfaitement circulaire, quel que soit le système dans lequel on vit. Et alors cette session ne vise pas justement à minimiser le rôle du changement sociétal dans la création de la circularité, mais à offrir une inspiration, des idées quant à des actions individuelles qu'on peut prendre pour créer de la circularité dans nos propres vies. Et attention, il y a un avertissement ici, nous sommes conscients des diverses barrières physiques, sociales, culturelles et structurelles qui existent et qui peuvent limiter la capacité d'une personne à agir à un niveau individuel. Cette session vise à inspirer et non à imposer. Dans cet esprit, vas-y à l'Écérène. Oui, merci, Chuck, c'est vraiment très bon d'être ici avec toi. Bon, alors pendant cette séance, on va vous demander à répondre à trois questions dans un sondage sur trois grands domaines où on peut avoir un impact dans nos maisons, donc la réparation, le nettoyage, l'alimentation, le partage et le recyclage. Et ensuite, on va voir donc quel est l'impact collectif de tous les spectateurs ici partout au monde. J'en ai vraiment des frissons quand je pense à tout cela, l'impact qu'on peut avoir dans le monde. Ensuite, on parlera de la façon dont on peut améliorer nos choix en comprenant nos motivations, en prenant des décisions intelligentes pour un monde meilleur et plus circulaire. Alors, nous avons aujourd'hui Lindsay Boyle, Emma Serenand et Leonard Eman-Muray qui me rejoignent depuis leur domicile. Comment allez-vous? Emma, comment vas-tu? Merci de nous rejoindre depuis Helsinki en Finlande où tu es la déléguée au climat de l'Association nationale des jeunes finlandais et où tu travailles comme stagiaire chez Citra. J'ai également entendu dire que tu as adopté l'agriculture urbaine. Est-ce que tu peux présenter rapidement le travail sur les profils de motivation de Citra et l'appliquer à ton cas? Qu'est-ce qui te motive? Ah, merci pour cette question et je suis vraiment heureuse d'être ici. Alors, les profils de motivation de Citra montrent en fait nos différents styles de vie sur la base de différentes motivations et comment cela peut nous amener à avoir un style de vie qui soit compatible avec la cible de réchauffement climatique. Vous pouvez aller dans le clavardage pour plus d'informations de Citra. Sur les sept profils, moi, je suis une éco-guerrière sans compromis. Ce qui me motive, c'est ma préoccupation pour l'environnement, la nature locale, l'équité et l'égalité et le fait de servir d'exemple pour les autres. Par exemple, j'ai appris il y a quelques années que l'agriculture traditionnelle pose des problèmes pour la sécurité alimentaire en réduisant donc la richesse du sol. La FAO a estimé qu'il ne nous reste peut-être que 60 années de récolte si nous continuons comme nous le faisons. C'est très inquiétant. C'est ce qui m'a motivée à faire quelque chose et ce qui m'a décidé à faire de mon alimentation une partie de la solution plutôt que du problème. Donc, j'ai commencé en devenant membre d'une coopérative alimentaire au local et donc j'ai une commande hebdomadaire. Mais plus encore, parce que je suis très terre à terre, j'ai commencé à cultiver mes propres légumes depuis trois ans dans un jardin communautaire. Et j'adore mettre les mains dans le sol. J'ai aussi appris à composter l'année dernière. Je ne savais pas que c'était possible dans un appartement en plein centre-ville, mais je me suis acheté l'équipement qu'il fallait et je peux maintenant produire tout le compost que j'ai besoin pour mon jardin. Super, merci Emma. Moi aussi, j'adore mettre les mains dans la terre. Alors, je suis vraiment de ton côté là. Et c'est universel, c'est une façon dont on puisse avoir, on peut avoir vraiment une relation avec la terre. Léonard, à toi maintenant, merci de venir chez nous donc de la province du Rwanda qui est vraiment l'une des économies les plus, en plus, croissance la plus rapide. Toi, tu essaies d'inspirer les autres à adopter des styles de vie circulaires. Tu es un ambassadeur aussi donc pour l'environnement. Toi aussi, tu es un éco-guerrier. Alors, dis-moi, quel a été le dernier choix circulaire que tu as pris et pourquoi? Merci beaucoup. Je suis heureux d'être ici. Le dernier choix que j'ai pris, ça a été vraiment de transitionner vers un style de vie vert. J'essaie vraiment de réduire, de recycler, de réparer toutes ces façons de faire. Et pour moi, au Rwanda, qui est vraiment un pays vert, je fais cela en essayant, par exemple, de réduire mes déchets. J'ai aussi créé une campagne, pardon, une plateforme pour une campagne où on essaie de partager des façons dont on peut réduire les déchets. Et, par exemple, on utilise les déchets plastiques et métalliques, les récipients qui seraient normalement mis au rebut. On les réutilise pour créer des jardins. Et donc, on relie cela avec des initiatives positives. Donc, on peut faire pousser des légumes pour les personnes qui n'ont pas de terrain eux-mêmes. Ils peuvent faire pousser leurs propres légumes dans ces petits récipients. Comme vous le savez, l'économie circulaire, pour moi aussi, c'est très important pour la santé de l'environnement et notre propre santé. Et un style de vie circulaire, c'est une bonne façon de minimiser les déchets. Comme vous le savez, les déchets sont un signe d'échec dans l'efficacité circulaire. Donc, on essaie de changer nos vies. Et c'est vrai que l'économie circulaire cherche aussi à utiliser les ressources naturelles de manière plus sage et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de promouvoir une croissance verte. Bon, un grand merci, Léonard. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Et je revois ce lien, justement, avec la façon dont on peut redéfinir la notion de déchet et la puissance d'une communauté ici. À toi maintenant, Lindsay. Tu es aussi, donc, une jeune militante pour l'environnement, mère canadienne de deux enfants sur l'île de Vancouver, où tu travailles comme associée principale chez One Earth. J'ai hâte de discuter avec toi de ton travail. Comme Emma, tu as récemment mené des recherches sur les motivations des gens. Pourquoi est-ce que les gens choisissent une vie circulaire, mais dans ta province de la Colombie-Britannique au Canada? Alors, j'aimerais savoir ce qu'a été le dernier choix circulaire que tu as fait et ce qui t'a motivé personnellement. Merci, Alicine Ayrène. Je suis vraiment ravie d'avoir cette conversation aujourd'hui. Le dernier choix circulaire que j'ai fait, ça a été de choisir des vêtements de seconde main pour mes garçons qui ont 9 et 13 ans pour leur rentrée scolaire. Et nous sommes allés dans une petite boutique formidable qui s'appelle Bluetooth pour leur nouvelle garde-robe de hockey aussi et leur équipement. Et pour tout le reste qu'il leur fallait pour l'école, nous avons magasiné sur une application, Poshmark. Donc, ça a été un choix, une action. Mais j'adore aussi parler à mes amis, aux autres parents comme Poshmark, comme possibilité. Je parle de la belle expérience que j'ai eue à acheter des vêtements de seconde main via cette application. Et puis, à la maison, je parle beaucoup à mes enfants de l'économie circulaire et pourquoi porter des vêtements de seconde main, c'est une solution pour tout ce gaspillage et le problème des combustibles fossiles dans l'industrie de la mode. Ils comprennent cela. Ils comprennent que leur choix d'acheter des vêtements de seconde main contribue à la solution de ces gros problèmes qui leur font en peur. Merci, Lindsay. Léonard, dis-moi, tu promeux activement le mode de vie circulaire dans ta communauté. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et quel est le rôle de la communauté dans ton travail? Merci. Je cherche à travailler sur trois grands défis auxquels la planète fait face. En introduisant le concept de l'économie circulaire, on peut trouver des solutions à ces défis. L'économie circulaire est un concept qui peut s'adapter à toutes sortes de domaines, notamment au niveau individuel. Ça n'est pas quelque chose d'individuel seulement, par contre. Il faut l'implication de la communauté et des entreprises, petites, moyennes et grandes. Les entreprises doivent participer elles aussi à ces activités parce que les écosystèmes n'ont pas de frontières. Alors, si je fais quelque chose qui nuira à l'environnement au Rwanda, cela aura un effet partout ailleurs sur la planète. Alors, voilà ce que nous pratiquons. Et donc, nous essayons de promouvoir l'économie circulaire. Cela aura un impact partout sur la Terre. Donc, nous ne voulons laisser personne de côté non plus. C'est pourquoi c'est important de travailler avec différentes organisations, avec le gouvernement pour promouvoir ces styles de vie à tous les niveaux. La transition vers une économie circulaire va au-delà de l'économie. Il s'agit d'environnement aussi. Il s'agit de concevoir des environnements où on réutilise les matériaux et les produits. Cela permet aussi de réparer les systèmes écologiques et cela permet aussi de promouvoir le bien-être et la sécurité alimentaire. Merci. Bon, merci. Effectivement, je comprends. C'est important cet appel à faire ce que vous pouvez là où vous êtes. et tout dépendra de qui vous êtes et ce que vous avez à votre disposition. J'adore ce message-là. Et la façon dont tu as parlé aussi de la conception, d'essayer d'éviter les déchets ou la pollution dans la conception. Et ce n'est pas limité à notre vie dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère publique. Emma, tu es également une jeune militante pour l'environnement. Quel est le principal défi auquel tu es confronté dans ta ville par rapport à ton objectif de vivre durablement? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et comment est-ce que tu surmontes cela? C'est intéressant comme question. Pour revenir à ce qu'a dit Lerna, j'adore cette idée selon laquelle on est tous reliés et qu'on doit tous trouver notre propre niche. Et on a tous à apprendre les uns des autres. Et je dirais effectivement que le plus gros problème ici en Finlande, et dans d'autres pays aussi, c'est qu'on nous a éduqués dans ce style de vie où la surconsommation, c'est la norme. Alors c'est difficile de démonter cela, trouver de nouvelles façons d'être, de nouvelles définitions du bonheur qui n'impliquent pas une surconsommation, plutôt un bonheur qui vient des relations, plutôt que de la consommation. Ça, c'est le gros problème. Et ces derniers mois, j'ai été inspirée d'apprendre auprès d'autres communautés les idées d'autres penseurs. Par exemple, j'adore qu'on ait inclus les voix autochtones dans la discussion, dans ce forum. Je pense qu'il faudrait vraiment explorer de plus près les vues holistiques qu'ont les peuples autochtones, la façon dont ils abordent le monde. Il y a beaucoup à apprendre de tout cela. Donc, je garde les yeux grands ouverts. Ça, c'est vraiment formidable d'entendre cela. C'est si éloquente à ce sujet, ce travail justement de redéfinir nos relations mutuelles, de redéfinir le bonheur par rapport aux histoires culturelles qu'on nous a toujours racontées. Et je pense que ce qui est intéressant dans les conversations qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on construit, là, on regarde l'ancien, le nouveau, on se forge à un nouveau chemin. Très bien. J'ai une dernière question pour toi, Lindsay. Quand on parle, tu as parlé de suggérer les vêtements de seconde main à tes amis, ou tu ne leur forces pas la main. J'aimerais justement savoir comment est-ce qu'on peut motiver différents types de personnes à adopter des modes de vie circulaire sans prêcher, sans ajouter une dose de culpabilité. Ah, ça, c'est la grande question. Personnellement, j'ai du mal avec cela. C'est vrai que je m'inspire de mes recherches avec One Earth, où on a adapté les profils de Citra pour la Colombie-Britannique, juste cette année. Et on a trouvé sept différentes motivations qui poussent les gens à prendre certains choix de vie, de consommation. Et le fait qu'on ait identifié ces sept types, ça m'a permis de mieux comprendre les gens qui ont d'autres motivations que les miennes. Le grand résultat de tout cela aussi, c'est qu'il y a énormément de gens qui prennent des décisions circulaires chez eux, au quotidien. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils sont motivés directement par le changement climatique, comme je le suis. Et pour revenir à l'exemple de mes enfants, j'espère vraiment qu'ils grandiront et deviendront des gens comme Emma, Léonard, qu'ils remettront en question cette société de la consommation et qu'ils seront inspirés par la sagesse autochtone. Mais vous savez, mon aîné a 13 ans et il est à cette étape de la vie où il se soucie de la mode et de ce que pensent ses amis de lui. Alors, il a des marques en tête qu'il veut vraiment acheter avec son argent de poche. Alors, même si moi, je préfère acheter d'occasion, parce que cela aide aussi l'économie locale, lui, jusqu'à présent, il a résisté. Et ça, ça a été une lutte entre nous. Alors, plutôt que de l'obliger à aller dans les frais prix, je me suis rendue compte que lui est motivé par l'expérience du magasinage en ligne. Et puis, il est très social aussi. Il cherche toujours à savoir ce que pensent ses amis de ses achats potentiels. Alors, de le voir utiliser Pochmark, je vois qu'il y découvre aussi des fonctionnalités qui peuvent l'aider à acheter d'occasion plutôt que neuf. Alors, justement, il y a une fonction où il peut faire une contre-offre sur le prix. S'il pense, par exemple, que tel paire de chaussures Adidas devrait coûter 65 dollars plutôt que 80 et que son offre est acceptée, alors il peut épargner 15 dollars. Et puis après, il peut envoyer le lien à ses copains et leur demander « Tiens, qu'est-ce que vous pensez de ces chaussures ? Est-ce que je devrais les acheter ou pas ? » Alors, lui aussi, il trouve des façons pour acheter quand même d'occasion plutôt que linéaire en neuf. Mais ce n'est pas parce que sa maman le lui a dit, mais c'est parce que l'application propose aussi des avantages. Ça, c'est formidable. Et c'est vrai. Quand tu parles de ce qu'il retiendra de tout cela, je pense qu'à terme, il verra ce que tu fais, comment tu vis. Et je pense que c'est vrai pour nous tous, chez nous, quand on adopte un style de vie un peu plus circulaire, les gens autour de nous le voient, on peut prêcher par l'exemple si c'est quelque chose qui nous passionne. Bon, alors je veux vraiment vous remercier, Lindsay Emma et Léonard. Ça a été génial de discuter avec vous aujourd'hui. C'est vraiment très inspirant de voir ce qu'on fait chacun dans notre coin du monde et comment tout cela est relié. C'est formidable d'avoir parlé avec vous aujourd'hui. J'apprécie beaucoup. Bon, maintenant, je voulais vous parler à vous tous. Saviez-vous qu'une part importante de vos émissions de gaz à effet de serre dépend du type de nourriture que vous consommez ? Réduire le gaspillage alimentaire, manger les restes, consommer davantage de plats produits localement sont des choses que nous pouvons tous intégrer dans notre vie quotidienne. Sur votre écran, vous verrez maintenant un deuxième sondage lié à l'alimentation. Hey Chuck, salut les sirènes. Bon, re-bienvenue. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé dans les conversations qu'on vient d'avoir ? Ah, ça a été très intéressant. Et puis c'est beau que c'est international. On a trois personnes de trois pays différents qui sont différents dans leur fonctionnement, dans les valeurs, dans la structure de la société et de voir ces choix des personnes qui sont conscientes de l'environnement pour réduire les déchets, pour appuyer cette idée d'une économie circulaire. J'ai été frappée par ce que dit l'invité de la Finlande, à savoir qu'il faut redéfinir le bonheur comme étant quelque chose qui tient à nos relations plutôt qu'à notre consommation. Et ça, c'est très puissant, ça résonne, ça, pour moi. Parce qu'après tout, on veut le dernier gadget qui soit, avoir les vêtements de la dernière mode. Mais si on peut redéfinir son bonheur via les liens, les amis, ça enrichit la vie. C'est quelque chose qui manque souvent dans les conversations parce qu'on met tant l'accent sur les chiffres qu'on oublie souvent l'élément humain. Alors, je pense que ça revient à cette idée d'écouter les gens, d'écouter les besoins, les désirs des gens. Voilà. OK, merci. Effectivement, c'est tous ces liens-là qui vont motiver la plupart des gens chez nous plutôt qu'effectivement les statistiques. Cela vaut pour certains. Mais si on veut vraiment que les gens adoptent ces pratiques et créent un élan, ce sont ces exemples de la vie réelle qui donnent envie de tout cela. Alors, on a maintenant activé un troisième sondage avec des actions potentielles de partage et de recyclage. Je vous encourage à voter et on verra ce que fait chacun chez soi. Parfait. Et pendant que tout le monde vote, je vais vous présenter donc le segment suivant. Maintenant, nous passons de ce que les individus peuvent faire chez eux. On a eu trois individus chez eux dans trois régions du monde qui ont parlé de ce qu'on peut faire. Mais on passe de cela à ce qu'on peut accomplir quand on travaille ensemble en tant que communauté. Ça a été un thème récurrent aujourd'hui, c'est vrai. Cette idée d'écouter, d'appuyer la communauté, de nous centrer sur les valeurs, sur ses sentiments. Voilà ce qu'on va faire maintenant. On va parler avec des organisations, des entreprises qui mettent la communauté au sein de ce qu'ils font, qui appuient la communauté afin que les gens aient la possibilité de prendre des décisions circulaires dans leur style de vie. Alors, Alice et Ren, je te laisse présenter tout cela. J'ai hâte d'écouter tout cela. D'accord. Merci, Chuck. Très bien. Alors, je suis très heureuse de vous présenter Ryan Fukunaga, le directeur exécutif de Free Geek Toronto, une entreprise sociale de réutilisation des technologies qui remet à neuf et vend des appareils électroniques usagés et partage ses connaissances sur la remise à neuf des appareils électroniques. Ryan, bienvenue. C'est formidable de t'avoir ici. Oui. Ryan, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement comment tu facilites l'adoption d'une vie durable avec ce que tu fais? Oui. Il y a beaucoup d'organisations partout au monde qui font des choses très similaires à ce que nous faisons. Nous mettons l'accent sur la réutilisation de la technologie pour le bien de la société, afin que les gens puissent accéder à des technologies quand ce n'est pas forcément possible dans leur communauté. Alors, ce que nous essayons de faire, c'est d'offrir aux gens la possibilité de donner ce qu'un graphiste ne peut plus utiliser. C'est bon pour un étudiant, par exemple. Et de l'autre côté aussi, pour quelqu'un qui n'a pas accès, de trouver quelque chose de qualité à coût réduit. Et puis, pour les intermédiaires, cela offre des occasions aussi. Bon, c'est très intéressant. Je vais revenir sur certaines remarques là dans un instant. Merci d'avoir donné le coup d'envoi. Maintenant, je vais vous présenter Tessa Clark, qui est PDG et confondatrice d'Olio, une application mobile qui compte près de 4 millions d'utilisateurs et qui connecte les voisins entre eux et avec les entreprises locales pour augmenter le partage de nourriture et réduire le gaspillage alimentaire. Olio a vraiment redéfini le partage entre voisins. Alors, Tessa, c'est formidable de te voir. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Formidable. Tessa, comment est-ce que ton application aide les gens à améliorer leur circularité? Eh bien, Olio est une application gratuite qui existe pour faire face aux problèmes énormes du gaspillage à la maison. On le fait en liant les gens avec leurs voisins afin qu'ils puissent donner plutôt que de jeter ce qu'ils ont de trop. Alors, c'est facile. Il suffit de prendre une photo de ce qu'on peut avoir comme nourriture en trop ou peut-être, je ne sais pas, un réjou de camping. Et on met ça sur l'application. Les voisins sont alertés. Ils peuvent regarder ce qui est affiché, demander et puis passer chez vous, prendre cela. Et ce qui est formidable avec Olio, c'est la demande qu'on a vue de produits alimentaires et de petits gadgets comme cela. La plupart des produits alimentaires sont demandés en moins d'une demi-heure. Et pour les autres produits, c'est demandé à 50 % dans moins de quatre heures. Et on est ravis d'avoir passé donc ces échéances. Notre communauté a ensemble gagné 25 millions de portions de nourriture et 3 millions d'articles non alimentaires. Et c'est un énorme impact environnemental. C'est comme si on avait enlevé 80 millions de milles de voitures ou 4 milliards de litres d'eau. Et la magie avec Olio, c'est d'exploiter le pouvoir de la technologie mobile et de relier cela aux communautés locales. Ce qu'on a découvert, c'est que personne n'aime gaspiller. Mais la raison pour laquelle les gens jettent les aliments, la nourriture, c'est parce qu'on n'est plus relié à nos voisins. On n'a plus personne à qui donner ces restes. Et Olio résout ce problème en montrant en toute sécurité et avec un sentiment de jeu. On a maintenant 5 millions d'utilisateurs partout au monde, 20 % ou ailleurs que le Royaume-Uni chaque jour. Merci, Tessa. De très gros impacts, là. C'est intéressant d'entendre cela. Surtout en moment de crise, nos relations avec nos voisins sont si importantes. Ryan, dans cette séance, nous avons beaucoup parlé du fait qu'il n'y a pas un chemin unique vers la circularité. Quel est votre utilisateur typique ? Qu'est-ce qui les motive ? Je dirais que l'utilisateur typique, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont des personnes qui ne veulent pas gaspiller des choses qui fonctionnent encore. Ce n'est pas parce que vous ne voulez plus utiliser quelque chose que l'objet doit être recyclé. Quelqu'un peut encore l'utiliser. Et en technologie, il y a énormément de personnes qui adorent réparer, détruire, reconstruire. On utilise ce terme de geek. Il y a beaucoup de personnes à Toronto qui ne sont pas forcément motivées par l'économie circulaire, mais qui se demandent, tiens, est-ce que je peux continuer à utiliser cela aussi longtemps que possible ? Et est-ce que cet objet peut servir à quelqu'un d'autre ? C'est une chose, après tout, d'utiliser, de réutiliser à long terme. Mais c'est encore meilleur quand quelqu'un d'autre peut profiter de l'objet. On veut ajouter un peu un aspect ludique à tout cela. Oui, c'est vrai, on a tendance à oublier ce côté ludique. Tessa, la communauté est au cœur de tout ce que vous faites. Quel est le rôle qu'Olio a eu pour accroître les relations avec la communauté ? Oui, Olio ressemble à une appli, de prime abord, mais c'est vraiment le cœur d'une communauté. Nous rassemblons des gens et les gens nous disent qu'ils rejoignent Olio parce qu'ils n'aiment pas le gaspillage, mais ils continuent sur Olio parce qu'ils ont ce sentiment de communauté et de pouvoir. Ils ont ce sentiment de faire une différence. Nous avons lancé un sondage récemment et plus de 80% des utilisateurs d'Olio disent qu'ils se sentent moins seuls depuis qu'ils ont rejoint Olio. 40% des utilisateurs disent qu'ils se sont faits des amis via l'appli. Et c'est la puissance de cette appli. Des gens qui créent des relations réelles, surtout pendant cette période de crise, cette période de la Covid, il y a une énorme augmentation de l'utilisation de cette appli. Les gens ont vraiment envie de retrouver leurs voisins. Et donc, l'année dernière, il y a eu cinq fois plus d'utilisation que notre application. C'est vraiment cette combinaison de technologies et de communautés. C'est si puissant. Oui, vous avez raison. Merci, Tessa. Ryan, Free Geek, Toronto. C'est donc quelque chose où vous apprenez aux gens à réparer. Quel est le rôle que votre communauté a eu pour promouvoir un style de vie circulaire ? Oui, eh bien, nous cherchons à faire tomber les obstacles pour les gens qui essayent d'apprendre. Notamment s'agissant de réutiliser la technologie, il y a beaucoup à apprendre. Les gens sont inquiets, mais ils se rendent vite compte qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire très rapidement. Des petites astuces de maintenance, etc. Notre objectif, bien sûr, nous sommes une petite organisation, donc nous ne pouvons former qu'un petit nombre de bénévoles, mais nous essayons de sensibiliser les gens à ce fait que si vous pouvez faire en sorte que votre ordinateur durera un mois ou deux de plus, eh bien, c'est un mois ou deux de gagné avant de racheter. Donc, c'est une belle occasion pour les gens de communiquer, d'apprendre, de discuter, de comprendre qu'ils ne sont pas obligés à aller à 100% vers la circularité ou un style de vie vert. S'ils peuvent simplement prolonger la durée de vie d'un dispositif, eh bien, ça aura un impact positif. Et ils peuvent peut-être intégrer ça dans d'autres aspects de leur vie à l'avenir. Oui, c'est bien, donc on progresse, on n'est pas obligés d'être parfaits. Bon, merci Ryan d'avoir été des nôtres et merci Tessa d'avoir discuté avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié cette conversation, j'ai hâte d'en apprendre plus encore. Maintenant, le moment est venu de voir l'impact des choix de nos participants. Merci, chaque c'est bon de te revoir. Oui, j'ai adoré toutes ces conversations, c'est vraiment fascinant tout cela. Et moi, j'ai des conversations similaires avec l'équipe en arrière. Mais effectivement, donc, en réponse à la question, j'ai des statistiques. Alors, l'impact, donc, selon les calculs de Citra. Nous avons reçu plus de 1300 réponses. Voilà. Et vous êtes nombreux en ligne. Alors, des chiffres très intéressants. Un pacte total des petites actions, c'est l'équivalent de conduire plus de 1000 kilomètres. Soit, pardon, bien plus, 29 fois le tour du monde ou dans le contexte canadien, 288 fois le tour du Canada, à savoir le deuxième pays tout au monde. Donc, c'est beaucoup ça. Voyons par catégorie. À l'écran, derrière nous, on voit une comparaison des avantages de différentes actions de réparation ou d'entretien. Certaines actions ont plus d'impact que d'autres. On le voit ici. Vous voyez que le fait de réparer, c'est mieux que, par exemple, d'éviter d'utiliser des stacks plastiques. On voit donc l'importance de l'impact. Ça ne veut pas dire que vous ne devriez pas utiliser des sacs recyclables, mais ça a moins d'impact. Alors, via la réparation et l'entretien, le nettoyage de chaque jour, nous avons tous les jours, donc, compensé 144 000 kilomètres de conduite. Ça, c'est un gros, gros chiffre aussi. Et donc, l'option la plus populaire du groupe, c'était donc de réutiliser les sacs de commission. Mais un plus gros impact, ce serait de déménager dans une maison plus petite. C'est intéressant dans le contexte canadien, après tout, où on a tendance à acheter plus grand. Nous sommes l'un des pays les moins dans ce monde. On a l'habitude d'acheter une maison plus grande, avec plus de pièces qu'on en a vraiment besoin. Qu'est-ce que vous pensez ? Oui, j'aime bien cette idée selon laquelle ne rien faire, c'est parfois une action par rapport à aller vers plus grand. On l'oublie, mais il y a parfois du pouvoir qui est celui de rester là où on est, ou en fait d'aller vers une maison plus petite, peut-être. Oui, ça revient à cette idée, donc, de redéfinir les paradigmes. Ça peut être un signe de succès que de déménager dans une maison plus petite. Parlons alors maintenant aussi de l'alimentation. On mange tous les jours et on mange chez soi, dans ces maisons, petites et grandes. Voilà la transition. Notre public a vraiment ambition d'avoir un impact ici, en gaspillant moins. Ça nous a permis de faire 366 000 kilomètres, cela, notre impact. Ça aussi, c'est incroyable. Comme incroyable. Vous êtes impressionnés ? Tu es impressionnée ? Oui ! Quand on ajoute tout cela et on pense donc aux décisions de chacun, on se demande, est-ce que je perds mon temps ? Mais quand on ajoute tout cela, c'est important. Oui, tout à fait. Et je dirais aussi que, par exemple, manger ses restes, ce n'est pas forcément pour l'impact environnemental, mais c'est parce que, par exemple, vous avez vraiment apprécié leur pas la première fois et vous voulez en profiter encore une fois. Ou alors, ça vous permet de gagner de l'argent parce que vous ne jetez pas vos restes. Et pourtant, c'est une grande action environnementale aussi. Ça permet de réduire les émissions. Ça fait toute une différence. Passons maintenant aux dernières actions, à savoir le recyclage. Beaucoup de ces choix sont populaires aussi. Vous le voyez ici. Vous avez peut-être plusieurs actions dans cette catégorie. On a eu des commentaires dans Slido qui nous ont demandé, est-ce qu'on peut choisir plus d'une réponse ? Mais bon, on ne voulait que voir quels étaient les plus populaires. Mais bon, l'option, donc, cela nous permet d'épargner aussi 345 000 kilomètres. Là, notre public a dit qu'il recycle, qu'il achète des produits de seconde main. Et ça, c'est ce que j'aime aussi. On achète des produits de seconde main. On a encore cette expérience de satisfaire nos besoins et nos désirs. Et c'est intéressant d'entendre cela aussi, que les gens voulaient pouvoir répondre, donner plusieurs réponses. Il y a une intersection dans les réponses, dans les actions. Oui, tout à fait. Toute cette discussion a vraiment été fascinante. Parce que quand on se dit, tout d'abord, on fait des petites choses, on mange ses restes, on recycle. Tout cela contribue à l'économie circulaire. On achète des produits de seconde main. Tout cela, c'est fascinant comme élément. Alice. OK. First of all, thank you, Alice, for having been such a fabulous moderator for this session. Really fabulous. Vous avez été vraiment fascinante, Agony. I thank you from the bottom of my heart, and I think the audience thinks like I do. And also a great thanks à chacun de nos orateurs. Merci à vous tous que vous ayez été des nôtres ici ou à distance. Tout cela, c'est si riche. C'est formidable qu'on ait pu vous avoir en studio, entendre vos expériences, votre sagesse. Alice, Irene, je vais te demander de vous résumer. Thank you. Merci pour ces gentils mots. Je dirais que les deux leçons que je tire de tout cela, c'est premièrement que les gens se soucient de tout cela. Ça aurait été plus facile pour ces personnes avec qui nous avons discuté de ne pas passer leur temps à effectuer ces changements. Ça aurait été plus simple pour eux de continuer ce qu'ils font depuis toujours. Mais ils se soucient de la planète et donc ils ont ces actions chez eux, dans leur communauté. Et cela nous donne le pouvoir de changer les choses à l'échelle planétaire. Et on le fait parce qu'on se soucie de tout cela, parce qu'on pense que cela va résoudre tous nos problèmes. Mais nous sommes des êtres humains, nous sommes partis de la planète, de la nature, et nous nous soucions de la Terre. Et puis la deuxième leçon, c'est de voir, quand on étudie ces actions individuelles à domicile, on se dit « bon, ça ce n'est pas si important, c'est secondaire ». Mais en fait, nos systèmes, nos institutions se composent d'individus qui ont chacun une maison, une vie personnelle. Donc notre façon de vivre, de donner l'exemple, d'évoluer dans le monde, peut faire toute la différence. À nous de reconcevoir nos systèmes. C'est intéressant de voir cet effet de boule de neige depuis la maison vers les communautés, et la façon dont on peut réimaginer la vie circulaire. Il faut que je pense à tout cela, ça m'a vraiment énormément touchée, tout ce que vous venez de dire. J'aimerais vraiment encourager toutes les personnes qui vivent dans des pays où il y a de fortes populations autochtones, d'apprendre de leurs modèles, d'apprendre des structures qui ont été développées en tandem avec la Terre. Il y a tant à apprendre de leurs connaissances. Nous avons beaucoup mis l'accent sur la science, mais on peut tant apprendre des connaissances autochtones. Pendant cette séance, nous avons vu que les entreprises, les organisations locales ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie circulaire. Nous avons passé un peu de temps ici à parler de notre vie chez nous. Je me suis habillée en peignoir pour créer l'ambiance. Je vais devoir me remettre en costume pour la séance suivante qui met l'accent sur les petites et moyennes entreprises et la manière dont elles peuvent prospérer tout en appuyant la circularité. Si vous nous écoutez, restez à l'écoute. On va s'amuser. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.